On était très fusionnel, toujours fourrés l'un avec l'autre. Dans son enfance, Gringe était très proche de son frère de deux ans de moi que lui. Avec Thibaut, le rappeur était hyper protecteur, comme il l'a confié sur le plateau de la Maison des Maternelles, ce jeudi 10 février. L'adolescence les a un peu séparés, mais l'artiste a toujours gardé un rôle de gardien, de garde du corps, de guide avec son petit frère. A 19 ans, il a été déscolarisé à sa demande. Ça faisait un moment qu'il expliquait à nos parents qu'il avait du mal avec le cadre que lui impose l'école, qu'il a du mal à suivre les cours, qu'il se sent oppressé par tout ça, a poursuivi l'ami d'Orelsan. Point, ma tante lui trouve un boulot à l'hôpital Lariboisière où elle bosse, il était coursier. Et si est-il là, dans les couloirs de l'hôpital parisien, que le premier épisode psychotique intervient. Ce sont des voix parasites qui s'invitent. Le phénomène cesse d'amplifier, explique Gringe sur France 2. Dans les mois qui ont suivi, son frère a suivi des traitements, fait des passages dans des hôpitaux psychiatriques. Si est-il un choc ? Il y a énormément de déni. Je me suis dit que ça allait être un bouleversement qui va s'inscrire dans le temps, explique le rappeur, avec 20 ans de recul. A l'époque, Guillaume tranchant de son vrai nom ne faisait que croiser son petit frère. J'essaye de comprendre sa réalité mais elle est très imperméable. Il m'accepte de temps en temps mais si est-il compliqué de l'appréhender dans sa réalité. La seule chose que je puisse faire, si est-il faire acte de présence, se souvient-il, très ému. Gringe, il y a quelque chose d'hypéculpabilisant lorsque son frère a été diagnostique atteint de schizophrénie, Gringe s'est senti coupable. Parce que tant l'aîné, il y a forcément ce rôle de modèle, du grand frère est presque paternel. Je me pose la question, est-ce que je n'ai pas été trop dur, ou trop souple ? Analyse-t-il sur le plateau de la maison des maternelles. Quand on a un frangin, on est responsable. Il y a quelque chose d'hypéculpabilisant dans le fait d'avoir été un grand frère un peu trop inattentif. 20 ans après le diagnostic, son frère est toujours sous traitement anti-psychotique. Ce sont des traitements d'appoint, qui vont soulager les symptômes, qu'il prend avant de se coucher, ajoute le rappeur, qui est toujours très proche de son frère sur lequel il a écrit un livre bouleversant. Ensemble, on aboie en silence. Loading Widget Ensemble, on aboie en silence. On aboie en silence. Le received-alθεur On aboie en silence. Letret sur le這 fleur On aboie en silence. Sous-titrage ST' 501